Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, votre émission hebdomadaire sur la sécurité routière. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux manœuvres et nous allons voir tout de suite comment notre panel d'usagers aurait réagi face à des situations qu'on leur a montrées et qui se sont produites sur nos routes. Alors, quels sont vos conseils pour réaliser une manœuvre en toute sécurité ? Un petit bisou. Oh, je vois le truc venir. Là, c'est tout juste. Ça nous arrive tout le temps. Les gens ne regardent plus dans leur rétro. Mais j'entends le bip des autres voitures. C'est que tu es trop près alors. Heureusement qu'elles décident au bon moment de refaire la marche avant. Les chauffeurs semblent ne pas s'être vus. Ils vont se que les aîner, non ? Si ça m'arrive, je freine, bien sûr, et un petit coup de klaxon. La petite voiture de gauche, en fait, elle fait sa manœuvre dans le mauvais sens, puisqu'il y a un panneau bleu qui indique... Moi, je ne klaxonne jamais. Mais c'est vrai que c'est une bonne attitude, je pense. D'abord, je pense qu'il faut assurer une bonne visibilité. Tu regardes notre rétroviseur. Il n'y a personne. Droite, de gauche, dehors. Hop, en avant. Signaler son attention, puisque je ne vois personne utiliser des clignotants. On sait juste qu'ils vont reculer. Alors, en cas de manœuvre simultanée, c'est la priorité de droite qui s'applique. Dans un cas de figure comme celui-ci, où la priorité de droite semble être difficile à appliquer, s'il y a accrochage, les torts seront partagés entre les usagers. Un conseil qu'on peut donner, c'est de toujours maintenir son attention, de regarder partout autour de soi, en tournant la tête et en utilisant bien ses rétroviseurs. Il faut particulièrement être attentif lorsque l'on reprend la route. C'est-à-dire qu'on va souvent devoir faire une manœuvre pour se replacer sur la chaussée. À ce moment-là, il vaut mieux prendre un petit instant, à nouveau, bien regarder autour de soi, la composition des lieux et ensuite se lancer. Tu sais quoi ? Vive les rétroviseurs. Une voiture qui s'élance sur l'autoroute, a-t-elle priorité sur celle qui s'y trouve déjà ? Attention ! Voilà, voilà, voilà. La chose à ne pas faire. Il nous a fait une priorité de droite sur l'autoroute. Là, on a frôlé la catastrophe, quoi. Et un véhicule qui s'est arrêté parce qu'il n'a pas trouvé le créneau pour se lancer. Et voilà, et on se retrouve coincé comme ça. Donc, regarde, là, en fait, c'est hyper court. Oui, mais enfin, il y a quand même un panneau, c'est dès le passage. Tu te déportes, soit tu ralentis. Donc, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu ne peux pas rentrer sur l'autoroute comme ça, à l'arrêt, c'est hyper dangereux. Ici, évidemment, je pense que la voiture blanche a voulu éviter une collision. Elle n'était peut-être pas certaine que la voiture qui rentrait allait s'arrêter. Il ne peut pas se déporter, il ne peut pas être obligé de se freiner. Beaucoup de gens pensent que, justement, tu as priorité quand tu montes sur l'autoroute. Alors, moi, je suis sûre que celui qui a la priorité, c'est celui qui est sur la voie principale. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est une situation qui peut créer des bouchons, mais aussi des risques d'accidents avec des carambolages. Monter sur l'autoroute est à considérer comme une manœuvre. Et donc, on ne bénéficie pas de la priorité pour monter sur une autoroute. Donc, c'est plutôt aux véhicules qui veulent entrer de s'arrêter et d'attendre le bon moment pour essayer de se relancer qu'aux véhicules qui sont sur l'autoroute pour lui faire une fleur, fleur qui peut être dangereuse. En tout cas, si tu me fais ça, moi, je te remonte les bretelles. Et voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous n'y manquerons pas d'y répondre lors d'une prochaine émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !